Le moins que l'on puisse dire, c'est que Jacques Broxbank a visiblement passé de bon moment le samedi 31 juillet 2021. Non loin de l'île méditerranéenne de Capri, en très bonne compagnie. Si le britannique était en Italie à ce moment-là, qui plus est sans son épouse, c'est parce qu'il était invité à l'un des événements people les plus prisés de l'été, le gala caritatif de Luis Xavier Romain en faveur de l'UNICEF. C'est en qualité d'ambassadeur de la marque Casamigo, et donc pour le travail que Jacques Broxbank était présent. Selon le Daily Mail, la princesse Eugénie serait quant à elle restée à Windsor avec leur fils. Le petit Auguste, né le 9 février 2021. Le problème, c'est que Jacques Broxbank a finalement été aperçu en train de faire la fête sur un viatch et qu'il semblait loin d'être en pleine réunion de travail entourée de collègues. C'est le Daily Mail qui a relayé les clichés de l'événement en titrant « Bonne chance pour expliquer ses photos à Eugénie ». Jacques. Le mari de la princesse a été repéré sur un viatch à Capri avec trois femmes, dont l'une était Topless, tandis que sa femme est restée à la maison avec le bébé. Sur le viatch, l'on a pu reconnaître Rachel Zally, l'ancienne rédactrice en chef du magazine L'Amour. Désormais directrice mondiale de Casamigo, ainsi que les mannequins Maria Buxellati et Erika Pelosini, qui n'a d'ailleurs pas hésité à faire tomber l'eau. Une petite virée en mer qui risque de ne pas passer. Sans compter que, sans le skipper du bateau. Jacques Broxbank était le seul homme à bord. On imagine que pour Eugénie Dioc, qu'il n'avait pas pris la peine de rejoindre son mari étant donné qu'il était censé être sur place pour le travail. La découverte de ces images a dû être une surprise de taille. C'est l'on ne sait pour le moment pas quelle a été sa réaction. On peut imaginer que Jacques Broxbank a dû passer un très mauvais quart d'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada